Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve sur Dofus 1.29 pour une nouvelle vidéo d'XP. Alors pas très original, je suis désolé puisque je vais refaire des captures du Bouffetour Royal aujourd'hui. Mais l'objectif ça va être de voir combien de kamas on dépense pour gagner un certain nombre d'XP. En fait ça va être de faire un ratio, par exemple de voir combien pour 1000 kamas, combien on gagne d'XP en achetant des captures du Bouffetour Royal. Alors petit rappel, je suis avec mon Sacrieur, donc il va falloir que je change un peu d'ailleurs sa panoplie, voilà. Donc qui est en panoplie Blob, avec panoplie, enfin juste la coiffe du Scarafeuille, une cape du Cocu, ma petite Dragoon qui commence à bien monter, qui a plus 17 en sagesse, un anneau d'un don qui me permet, d'un dos plutôt, qui me permet d'équiper mon arc en racine d'abracnid et donc d'avoir un PA supplémentaire et un petit peu plus de sagesse. Avec ça pour l'instant j'ai 750 000 kamas, ce qui est vraiment très très bien, je trouve en tout cas. Ensuite avec ça j'ai mon Nosamoda, qui est maintenant au niveau 41 avec 117 de sagesse, la panoplie basique, panoplie du Prespic, une Hagrid, une brochette et juste des bottes, j'ai pas acheté de bottes sagesse, donc j'ai des petites Bouffbottes. Voilà, donc on va acheter 5 captures du Bouffetou Royal, hop, donc c'est à 11 500 kamas unités, je vais en acheter 5. Donc pour les gens les plus forts d'entre vous en calcul mental, vous avez calculé que ça coûte exactement 57 500 kamas, ce qui est vraiment, je trouve, raisonnable pour l'XP qu'on devrait gagner. On va ensuite dans les maps d'à côté et on est parti pour 5 combats, donc contre les Bouffetou, invités dans mon groupe. Alors je vais pas vous montrer tous les combats, je pense vous montrer le premier, après on verra que le résultat, enfin le résultat des combats, hop, et on verra, pourquoi je ne peux pas ? Peut-être parce que c'est pas lui le chef de groupe, alors attendez, hop, nommer chef de groupe, exclure de groupe, j'ai pas nommé chef de groupe. Bon à mon avis il devait y avoir trop de monde sur la map, donc du coup je suis obligé de faire cette map-là, elle me plaît pas du tout, je perds beaucoup de temps puisque je suis pas au corps à corps, donc je pense qu'après ce combat-là, je vais retourner sur l'autre map. Alors statut d'accord, duel, et bah à la limite par contre je peux faire les deux challenges, ça c'est vraiment pas mal du tout, par contre là mes premiers tours vont consister à passer mon tour, donc c'est pas évidemment le plus intéressant, surtout quand on est en vidéo, je mette en pause et puis on attend que les Bouffetous arrivent au corps à corps, Voilà, les Bouffetous arrivent, alors j'espère une chose, c'est que le fait que mon Osamoda soit en panoplie prespite, il va donc renvoyer des dommages, j'espère que ça va pas faire foirer le succès duel, ça me fait, enfin le challenge duel, ça me fait très peur ça d'ailleurs, à la limite si je fais un sacrifice, ah bah non, si je fais un sacrifice, ça va faire foirer le tchal, enfin ouais, ça va faire foirer le tchal statut, en fait il faudrait que mon... que mon Osamoda se suicide, mais ce n'est pas possible, c'est dommage, bon, au pire j'ai statut, plus 55%, mais si la panoplie prespite pouvait ne pas faire foirer le challenge, ce serait vraiment très très bien, on va voir ce que ça donne, j'ai un doute parce que je me suis déjà fait avoir avec la panoplie prespite l'autre fois, hop, allez, j'espère qu'ils vont bien me roxer, parce qu'il faut vraiment que je tape très très fort avec mon sacrieur, c'est beaucoup plus intéressant, voilà, là le bouton royal qui tape, et donc du coup si le challenge est foutu, si jamais le prespite compte dans ce genre de situation, hop, à la limite on peut peut-être voir ça tout de suite, où est-ce que j'ai une abso, là, si je fais une abso, est-ce que ça fait foirer le challenge ? Ah, non, ça ne fait pas foirer le challenge, apparemment le prespite, donc ça c'est génial, donc là en fait mon Osamoda doit juste passer ses tours, ce sera largement suffisant, et donc c'est mon sacrieur qui va faire tout le combat. Allez, roxer-le, il faut qu'il tape du moins 150 par tour, ce serait très très bien, ça permettrait au combat d'être un peu plus rapide, parce qu'on a quand même perdu, mine de rien, pas mal de temps, le temps que les bouffetous foncent vers moi. Par contre là, plus 135% d'XP, là ça vaut par contre vachement le coup. Allez, c'est parti pour les dissolutions, on va voir à combien je tape, là pour l'instant je ne suis pas trop boosté, je suis à moins 72 et moins 76. Ok, ça fait un monstre en moins déjà. Vu en manque mon Osamoda meurt, comme ça tous les monstres vont plutôt foncer vers mon sacrieur que sur mon Osamoda, parce que là mon sacrieur s'ennuie un petit peu, il est tout seul, ça c'est très triste. Allez. Ah, vas-y attaque-moi. Non bon, c'est déjà pas mal, il se met dans ma zone de dissolution, donc c'est très bien. Bouffetous royale qui soigne. Allez, tape fort, crocou critique, moins 157. Ah, non, c'est nul. Allez, moins 74, moins 72, ça ne bouge pas parce que mes châtiments ne montrent presque pas. Oh, bah j'ai tué quand même les deux chefs de guerre Bouffetous, c'est pas mal. Il ne me reste plus que 5 monstres. Et mon Osamoda devrait mourir, tranquillement, mais sûrement. Oh oui, je pense qu'il finit le chef de guerre Bouffetous, enfin le Bouffetous royal. Allez, moins 32, montre que tu es un boss. Voilà, c'est ça, c'est très bien. Bon, bah super, maintenant on va vite. Moins 64, moins 13, il est mort. Là, les trois vont pouvoir m'attaquer, donc c'est très bien. Prochain tour, je refais un petit châtiment. A la limite, je refais mes deux châtiments, parce que comme ça, vu que je suis en statut, quand le royal sera sûrement, il ne pourra plus bouger. Ah, il vient. Ok, il vient pas du tout. Châtiment Osé, châtiment Agile. D'ailleurs, j'ai monté châtiment Agile, je vais monter, je ne sais plus à quel niveau, au niveau 3, comme ça je prends 100 d'agilité tous les tours au maximum. Voilà, j'avais besoin vraiment d'agilité pour pouvoir tacler mes adversaires quand ils arrivent au corps à corps. Allez, là, j'adore, moins 100, moins 110, moins 105. Et là, oh, pour un point de vie, c'est vraiment pas sympa. Allez, viens vers moi maintenant. Oh, le salaud, il se cache, il a peur de moi, mais je comprends. Allez, j'ai fait combien là, moins 109 ? J'ai cru voir un moins 200, j'étais content. Ok, bah là, je passe mon tour. Ok. Absorption, mais je ne veux pas taper très fort à mon avis. Moins 13. Et moins 18 en coup critique. Allez, vas-y, roxe-moi. C'est bon, il ne tacle pas. Maintenant, hop, dissolution jusqu'à ce qu'il meure. Ah, il me retacle. Bon, bah, je refais mes châtiments. Oser agile. Vivement le level 60, là, une bonne punition quand je suis à 50%, et boum. Cela dit, je suis très rarement à 50%, parce qu'avec la dissolution, je récupère tellement mes points de vie, il va falloir que je fasse des monstres beaucoup plus puissants pour perdre un peu en vitalité. Hop. Allez, encore deux tours, je pense, et puis c'est bon. Allez, zou. Moins 73. Ouais, c'est bon, je tue au prochain tour. Et donc, les challenges, c'est réussi, ça c'est génial. Voyons voir un petit peu l'XP. Je note sur un papier, 159 000 XP sur mon sacri, donc ça c'est génial. Donc, sacri, 159 000 XP, et osamoda, 139 000 XP. Plus un petit peu de drop, un peu de chaque ressource, des oeils de bouffe, tout, ça vaut le coup. Et le reste, non, juste des petits trucs. Hormones de Chacha Tigré, j'ai eu. Ah, je ne sais pas combien ça vaut. À mon avis, pas très cher, parce qu'il n'y a pas grand monde qui ont des Chacha Tigré. Mais c'est toujours ça de pris. Alors, cette fois, j'ai pu lancer mon combat dans la bonne map. En fait, c'est juste que je devais être mal placé. Je devais être soit trop au milieu de la map. Enfin, je n'ai pas bien compris. Du coup, ça ne pouvait pas marcher. Donc, je me suis juste décalé de quelques centimètres sur l'écran. Et maintenant, ça marche. Alors, j'ai survivant. Plus 20%, ça va. Et tu le bouffe-tour royal en dernier. Normalement, ça ne ferait aussi bien se faire. Donc là, j'ai pas mal de chance sur les challenges. C'est vraiment parfait. Je pense... Oh, je tacle. Oh, je tacle bien même. Ah bah oui, j'ai 29 d'agilité. Je tacle. Est-ce que je... Oh, non, je tacle plus. Mais c'est déjà pas mal. C'était bien. Hop. Voilà. Donc là, je ne vous montre pas trop le combat. En gros, ça va se faire que mon Osamoda passe tous ses tours. Mon Sacrieur fait des dissolutions sur tout le monde. On tue tout le monde. Et quand il reste plus que le bouffe-tour royal, on le tue. Et moi, je vous montre ce que j'ai gagné comme XP. Et avec un peu de chance aussi, si j'ai du drop. Voilà. Deuxième combat terminé. Encore vraiment pas mal d'XP pour seulement 3 minutes de combat. 140 000 sur mon Sacrieur. 123 000 sur mon Osamoda. En tout, 3 laines de chef de guerre bouffe-tout. Parchemins blancs, des cornes, des cuirs, etc. Ça, ce sera à revendre en HDV un petit peu plus tard. Alors, la troisième capture est terminée. Mon Sacrieur passe niveau 57. Je drop des bouffe-bottes, donc c'est pas mal. Et donc là, j'ai un peu moins réussi les challenges. J'ai juste eu survivant, non, incurable, plus 36%. J'ai raté pétulant. Mais ça fait quand même 117 000 XP sur mon Sacrie. Et 105 000 XP sur mon Osamoda. Alors, la quatrième capture est terminée. J'ai vraiment pas mal de chance dans les challenges. À chaque fois, je peux au moins en faire un. Alors là, Blitz, c'était hors de question. De toute façon, avec le bouffe-tout royal, je ne le tuais pas. Par contre, Mystique, plus 60%. Du coup, j'en ai pour 106 000 XP sur Asphax et 94 000 sur mon Osamoda. Et puis, encore une fois, quelques petites ressources que je pourrais revendre pour rembourser un tout petit peu les captures. Voilà, la dernière calco, la dernière capture est terminée. Mon Osamoda passe niveau 43. En 3 minutes, 127 000 XP pour mon Sacrieur. Et 113 000 pour mon Osamoda. Encore des petits drops, encore un parchemin blanc. Et donc, maintenant, c'est le temps des grands calculs. Alors, je fais les calculs sur calculette. Et puis, je vous les écris de toute façon à l'écran pour que tout le monde soit bien d'accord. Alors, au total, ça nous donne, sur mon Sacrieur, 649 000 XP. Donc, en 5 captures, ce qui m'a coûté 57 500 Kama. Après, voilà, si on fait un calcul en croix, c'est tout simple. Si j'ai payé 57 500 Kama pour 649 000 XP, combien d'XP gagne-je pour 1 000 Kama ? Eh bien, la réponse est 11 286 XP. Et si on prend exactement le même raisonnement, pour mon Osamoda, je gagne à peu près 9 982 XP à chaque fois que je dépense 1 000 Kama. Franchement, je trouve que c'est assez rentable et assez raisonnable. Ça vaut évidemment moins cher que les parchemins qu'on trouve dans les HDV des documents. Donc, en moyenne, ça fait qu'avec les captures Bouffetout pour mes personnages, de niveaux maintenant 57 et 43, je gagne 10 600 XP à chaque fois que je dépense 1 000 Kama. Donc, je pense que franchement, ça vaut le coup de faire une petite session de Kama. Par exemple, même si on gagne 50 000 Kama par jour, on en dépense la moitié. Ça nous permet de gagner peut-être 300 000 XP très facilement, juste avec des captures Bouffetout un petit peu chaque jour. Ça doit permettre d'up assez rapidement. Et je pense que c'est la technique que je vais faire pour continuer de monter mes personnages pour up niveau 60 et niveau 54 sur mon Osamoda-feu. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut !